Alors, je vous disais, Sam Pijam, c'est un petit garçon à qui il arrive plein de trucs. Là, on va jouer au 2, qui s'intitule, j'ai le titre en anglais, le tonnerre et les éclairs ne sont pas si effrayants. Il faut savoir que c'est un petit garçon qui, dans le premier épisode, il explique qu'il a peur du noir. Donc, en fait, c'est un jeu sur le fait qu'il ne faut pas avoir forcément trop peur du noir, ça ne sert à rien et qu'il n'y a rien de si effrayant que ça dans le fait d'être dans l'obscurité. Le deuxième, c'est donc avec les éclairs, mais c'est une histoire, ce n'est même pas une histoire que sur les éclairs, je crois que c'est une histoire sur la météo, en règle générale. Et le troisième, qui est très très sympa aussi, c'est sur les aliments, donc l'alimentation équilibrée. Donc, je vous disais que les jeux Humongous avaient une vocation éducative. Que Pousse Pousse sauve le zoo, par exemple, on apprend des trucs sur les animaux, etc. Sam Pijam, ou Pijama Sam, dans la vraie version, c'est également un jeu où on apprend des choses et où les enfants peuvent être confrontés à des choses du quotidien. Et c'est très intéressant. Donc, je vais faire les réglages, dans un premier temps, parce que je papote, je papote, je pourrais faire les réglages en même temps. Hop ! On va encore avoir ce problème de... J'espère que ça va bien marcher. Je ne sais pas si ça va bien marcher. Alors, je vais être emmerdée parce que il ne veut pas que j'accède à OBS pendant que je joue. Alors... C'est compliqué. C'est compliqué ce soir. Alors, j'espère que ça va marcher. On va voir. Mystère. Ça marche pas des masses. Attendez. Alors, est-ce que le son va fonctionner ? Il n'y a rien qui marche ce soir. Il n'y a rien qui marche ce soir, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Et puis c'est de pire en pire, en fait. Parce que là, concrètement, vous n'avez pas le son non plus. C'est chiant. Ok. Regarde, Captain Gélatine. Bon, on réessaye ? Bon, vous n'avez toujours pas le son. Ça commence à me gonfler un peu, cette histoire-là. Je sais comment on va faire. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Alors, par contre, du coup, je vais changer de place. Je vais changer de place la cam. Voilà. Et là, normalement... Et là, normalement, ça devrait aller, puisque ça capture le son du bureau. Du coup... Nickel. Nickel. Halte là, Tremblant. Arrête tes mauvaises actions. Tes menaces, basses calories, ne m'impressionnent pas. Prends ça, Captain Gélatine. Toi et ta bande de super goûters ne pouvaient rien contre les quatre climatiques. Maintenant, nous allons prendre la gomme galactique et l'utiliser pour dominer le monde. Pas si vite, Tornado. Pijamane, je vais t'éparpiller aux quatre coins de la planète, défenseur du bien. Ce n'est pas la vie de mon super aspirateur. Pijamane, tu crois que je vais me dégonfler ? Exactement. Génial. Tout va bien. Ce n'était qu'un éclair et un coup de tonnerre. Pas de quoi avoir peur d'éclair et tonnerre. Pas de quoi avoir peur d'éclair et tonnerre. Je vais vous baisser le son un petit peu, attendez. Pas de quoi avoir peur d'éclair et tonnerre. Mais j'ai peur ! Il faut que quelqu'un monte à l'étage et fasse quelque chose pour arranger le temps. Ça, c'est un travail pour... Sam Pijam ! Je sais que j'ai laissé ma cape de Sam Pijam quelque part par ici. Je ferai mieux de la retrouver. Bon. Attendez, deux petites secondes. Je vous baisse un tout petit chouille le son. Mais là, c'est un petit peu chaotique. Voilà. Il faut vraiment que je trouve ma cape de Sam Pijam pour pouvoir monter à l'étage et m'occuper de tout ça. Donc voilà, c'est un petit garçon. J'espère que le son, au niveau du son, ça va. Il faudrait que tu parles un peu, Loulou. Où ai-je pu mettre cette cape ? C'est bon. Donc, Sam, qui est un petit garçon qui est très fan de Pijamane, son super-héros. Il faut que j'ouvre l'œil pour trouver les pièces de mon puzzle. Ah oui, c'est vrai, il y a le puzzle, il faut constituer le puzzle. Rien ici. Rien ici. Et donc, qui devient un super-héros, donc Sam Pijam, quand il y a besoin, quoi. Non, rien ici. D'accord. Mais sinon, t'avais une pièce dans les mains de Puzzle. Il n'y a que de la poussière ici. D'accord. Mais du coup, elle est où, ta cape, Loulou ? Ah. Sam Pijam est prêt à entrer en action. Maintenant, je peux monter à l'étage pour régler cette histoire d'éclair et de tonnerre. Je ferais mieux de grimper à l'étage et de m'occuper de tout ça. Voilà. Donc, maintenant, il est devenu un super-héros. Par contre, attendez, deux petites secondes. Vous êtes en total décalage. Ah. Je suis obligée de passer par le gestionnaire des tâches pour pouvoir accéder à OBS. C'est assez effrayant, quand même. Hop. Voilà. On ne touche plus à rien. On ne touche plus à rien. Hop. Alors. Donc, oui, on a des pièces de Puzzle à récupérer tout le long du jeu. Mais, par contre, ça aurait peut-être été bien que tu gardes la pièce que tu avais dans les mains de tout à l'heure, quoi. Salut, les enfants. Salut, les enfants. Ok. Bon. Je suppose qu'elles seront visibles, les pièces. Je ne sais pas du tout. Parce que tu es beaucoup plus grand, maintenant, c'est sûr. Ah. Ok. C'est bon ? Mais cet enfant n'a pas de parents. On les entend dans le premier, je crois. Ok. En route. Très bien. Ça commence à bien faire. Sam Pijam va faire taire ses orages une bonne fois pour toutes. Waouh. Alors, c'est ici qu'on fabrique le temps qu'il fait. Ça doit être ici que travaille Tonnerre et Éclair. Voilà. Donc, hop, deux petites secondes. Donc, du coup, Sam se retrouve plongé dans des histoires un peu abracadabrantes. Dans des lieux un peu bizarres. Oh. Bah, je n'avais pas mis Spy Fox. Pourtant, si. Il me semble que si. Euh... Pajama Sam 2. Deux. Il me semblait que si, pourtant. Bah, non. Bon, vous avez le son deux petites secondes, hein. Hop. Comment ça se fait que ça ne marche pas ? Voilà. Très bizarre. Très étrange. Normalement, ça a dû changer. Peut-être que ça va mettre un peu de temps. Vous voyez, ce bot est un peu long, des fois. Alors, donc, on est à Météo Monde. Donc, il va falloir qu'on rencontre Éclair et Tonnerre pour qu'il arrête de pleuvoir chez Sam. Parce que, voilà. Monsieur... Ce jeune homme a peur de l'orage. Et donc, du coup, il faut les faire cesser. Le regard de Tonnerre et Éclair. Sam Pijam arrive. Salut. Qu'est-ce que vous voulez ? J'aimerais entrer, s'il vous plaît. Vous travaillez ici ? Non. Désolé. Les visiteurs ne sont pas admis. D'accord. Très bien. Si les visiteurs ne sont pas admis, alors... Ah, il faut que je garde l'œil ouvert pour les... Pour les... Oh là. Pour les pièces de puzzle, il faut que je garde l'œil ouvert quand même. Alors là, il y a un outil qui se balade. Un pied de biche. Je parie que ça va me servir. Si tu le dis. Oh là. C'est bizarre. On dirait qu'elle est vide. Ah bon ? Ah bon ? Bon, il est déjà 23 heures. J'espère vraiment qu'on va pouvoir en faire 4. Parce que je suis fatiguée. Ah voilà, il y a déjà notre première pièce de puzzle là. Parce que je commence déjà à fatiguer. Il est déjà 23 heures. Ok. On est rentré dans la zone. Badge d'identification d'employé de Météo Monde, Gilles Boulay. Ne pas perdre ce badge. Peut-être existe-t-il un service des objets trouvés où je pourrais déposer ce badge ? Bah oui, parce que là, concrètement, a priori, il est tout seul quoi. Eh, une pièce de puzzle. Je ferais bien de la ramasser. Donc là, on a notre première pièce de puzzle. Voilà. Euh, ok. Allons-y. Faut que je garde l'œil ouvert. Faut vraiment que je prouve. Bienvenue à Météo Monde, monsieur. Merci. Bonjour. En voilà une. Bon, c'est pas très dur. C'est un jeu pour enfants. Les raisons de la colère. D'accord. Très bien. C'est une espèce de serrure. Euh, c'est pour un badge, non ? Ah ouais, carrément. Oh oh, je crois que ce machin a mangé le badge. J'espère que ce n'était pas trop important. Alors oui, dans ces jeux-là, il y a beaucoup d'objets animés, en fait. Bienvenue sur le serveur vocal de Météo Monde. Si vous connaissez le numéro du poste que vous souhaitez appeler, vous pouvez le composer à tout moment. Pour connaître nos heures d'ouverture ou pour obtenir des renseignements sur Météo Monde, composez le 1. Pour suggérer un nouveau type de temps, composez le 2. Pour appeler le service des réclamations, composez le 3. Pour obtenir une opératrice, composez le 0. Les bureaux de Météo Monde sont situés directement à la verticale de votre habitation ou de votre lieu de travail. Et nous sommes ouverts 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, y compris les jours fériés. Appelez pour prendre rendez-vous. Merci d'avoir appelé la Météo Monde. Allo, ici le service des suggestions. Souhaitez-vous proposer un nouveau type de temps ? Que pensez-vous de la neige à température ambiante, pour l'été ? Cela existe déjà. Ça s'appelle la boue. Je n'avais jamais pensé à ça. Merci de votre appel. De rien. Ok. Allo, ici le service des réclamations. Josiane à l'appareil. Que puis-je faire pour vous être utile, même si ça commence à me gonfler de répondre au téléphone toute la journée ? Et mon dos ? Oh, ma colonne vertébrale commence à partir en morceaux à force de passer toutes mes journées assise dans ce fauteuil. Merci d'avoir appelé le service des réclamations. Opératrice, que puis-je faire pour vous ? Je suis Sam Pijam. Amsterdam ? Désolée, vous vous êtes trompée de numéro. Non, non, Sam Pijam, c'est mon nom. Oh, je ne savais pas. Puis-je me permettre de vous conseiller de prendre une bonne tisane ? Ok, très bien. Alors, bonjour. Oh, calme-toi, veux-tu ? Ce n'est qu'un petit garçon. Je suis Sam Pijam. Je suis venue faire cesser toutes ces histoires d'orages. Oh oui, j'ai l'impression qu'on s'est vraiment surpassé cette fois. N'est-ce pas merveilleux ? Euh, eh bien, en fait... J'adore les beaux orages. Et c'est si utile aux plantes et aux choses. Je n'ai jamais... Genre... Oh non ! Pas le bouton rouge ! Euh... Ah, merde. Ça devrait tenir pour l'instant. Rapport des dégâts ? On dirait que plusieurs pièces se sont détachées. Nom d'un cyclone. Regarde-moi ce temps. Des ouragans en Égypte ! Des tornades à Tolède ! Cela va réclamer l'ensemble de nos moyens. Euh... Je peux vous aider ? Nous aider ? Personne ne peut nous aider ! Nous sommes finis ! Finis ! Silence ! En fait, tu peux faire quelque chose pour nous aider. Éclair et moi avons un travail important à faire ici. Alors il faudrait que tu répares les machines à notre place. Que l'on doit faire ? Voici une liste des pièces qui se sont détachées des machines. Il faut les retrouver et les remettre en place. Tu sauras faire ça ? Hum hum. Ne vous inquiétez pas, madame. Sam Pijam vole toujours à l'aide des gens qui en ont besoin. Ouais, bah c'est surtout parce que c'est de ta faute en fait. Mais il a fait un sacré vol plané le gamin quand même. Waouh ! Regarde un peu tout ça ! Je ne savais pas que faire la pluie et le bouton était si compliqué. Alors, je veux juste vérifier un truc avant. Heureux bonjour, monsieur. Re bonjour. Alors. Vous n'avez pas vu une pièce de puzzle, monsieur le siège de bureau ? Salut, je m'appelle Sam Pijam. J'ai... Avez-vous un rendez-vous ? Un rendez-vous ? Bien entendu. Vous ne pourrez voir personne sans rendez-vous. Oh. Alors ça, les images qu'il y a dans les cadres, ce sont des images du premier. Voilà. Pour info. Il y a toujours des petits... Des petites notions comme ça. Je ne crois pas que ce soit la place de ce truc. Je ferais mieux d'attendre tant que je ne sais pas où remettre ce bidule. D'accord. Avez-vous rendez-vous, monsieur ? Non. Je ne peux vous laisser retourner là-bas sans rendez-vous. D'accord. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un rendez-vous ? Re bonjour, monsieur. C'est ça, re bonjour. Re bonjour. Bon, je sens que... Il va falloir faire une quatrième session. Enfin, une cinquième session, plutôt. En janvier. La première semaine de janvier. Enfin, on verra. Mais on verra. La soirée n'est pas finie encore. Mais on a encore... On a encore... Un jeu à faire au moins. Ah, une pièce de puzzle. Eh, j'en ai trouvé une. Ok. Bon. Allez, allons au soleil. Des canettes de soleil ? Ce sont des rayons de soleil liquide. D'accord. Des rayons de soleil liquide. Je regarde s'il n'y a pas de pièce de puzzle. Filtre UV. Hello. Il y a quelqu'un là-haut ? Oui. Ouh, ouh. Qui est là ? Mais Elvis, bien sûr. Elvis, l'écrou à ailette ? Mais tu es sur ma liste ? Ah, je suis bien contente de t'avoir trouvé. Tu m'étonnes. Je suis la pièce la plus importante de la machine à soleil, après tout. Tu es coincé là-dedans ? Non, je dirais plutôt que je suis perdu. Tu vas devoir descendre ici et venir me chercher. Il va falloir que je descende par ce tuyau ? Ouais. Eh bien, d'accord. Sam Pijam vient toujours prêter main forte à ceux qui ont besoin d'aide. Mais c'est quoi un Sam Pijam ? Oui, mais du coup, je fais comment pour descendre ? Tout va bien en bas ? Ça va, mais je m'inquiète pour la machine à soleil. Pourquoi ? Ils doivent être complètement perdus si je ne suis pas là pour tout maintenir en place. Il faut que tu me fasses sortir d'ici le plus vite possible. D'accord. Ok. Ok. Alors... Ce doit être la place de l'écrou à Elette. Ouais. Il dirait une espèce de collecteur solaire. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ok. Très bien. Il y a des trucs dans le ciel un peu chelous. Ah, mais je suis bécasse. Oh, une pièce de cousine. Ça, ça doit être un truc aussi pour descendre, peut-être ? Ouais. Je fais dans l'ordre. Je fais les trucs dans l'ordre parce que sinon, après, je ne sais plus. Ah, c'est pour redescendre tout simplement. D'accord. Très bien. Ce sont des rayons de soleil liquide mis en boîte. D'accord. Tu l'as déjà dit. Alors. Donc, on passe de la zone du soleil à la zone de la neige. rétrécisseur. Ok. Ah ! Oui, il faut passer dans le tuyau, peut-être. Rétrécir pour passer dans le tuyau. Ok. D'accord. Très bien. Ah, une pièce. J'en ai trouvé une. Je vais regarder si on peut rentrer dedans. On peut monter aux deux endroits. Oh là. Boum dans la neige. Ce sont les montagnes russes les plus plates du monde. Attends, attends. J'aimerais que tu rétrécisses pour... Ah, bonjour. Salut, je m'appelle Sam Pijam. Comment allez-vous ? Je suis Jacques Leblanc, troisième du nom. Vous pouvez m'appeler Leblanc. Ok, Leblanc. Vous pouvez m'appeler Sam. Avec plaisir. Qu'y a-t-il dans votre grand livre ? Seulement des flocons de neige. Ça fait beaucoup de flocons. Tous ceux qui ont été fabriqués, en fait. Ce n'est pas très passionnant à lire. Alors, pour info, pour ceux qui ne savent pas, tous les flocons de neige sont différents. Alors, ça ne m'aide pas, ça ne m'aide pas, ça ne m'aide pas. Où est-ce que je suis, là ? Eh, j'en ai trouvé une. On va avoir fini le puzzle, qu'on ne va pas avoir fini le jeu. Alors, donc là, c'est... Ok. Ok. Je suis persuadée qu'il manque une pièce ici. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, même. On va avoir fini le puzzle. On va galérer à finir le jeu. Bonjour, monsieur. D'accord. D'accord. Ok. A manger ? Ça ? Tiens, je t'ai apporté du soleil. Je ne peux... pas l'ouvrir. Ah. Parce qu'il faut l'ouvrir ! Oh là là. Du vent en bouteille. Trop drôle. Ah. Le vent souffle fort. Eh bien, voilà ce que j'appelle un sacré vent. Hum. Eh ben, on n'y voit rien ici. Ok. Ah. 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 Appuie de vent. En voilà une autre. On dirait qu'il manque une pièce ici. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un poulailler. En voilà une autre. Ah. Recette de... Bah oui, mais... La machine est à court de graines de ce type. D'accord. J'allais dire, ça marche pas des masses. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ils embellent à mon or. Ok. Oh. D'accord. Mon dieu ! Je suis riche ! Donc, on a des pièces. Recette de pommes. Recette de banane. Ok. Je récupère tout ce qui est récupérable. Euh, rapide. Euh, rapide. J'adore éplucher les bananes. C'est comme de la nourriture qui serait faite pour s'amuser. Bah. D'accord. Bon. Bon, on verra plus tard si on a besoin d'autre chose. C'est bien. Mh... Parce que là, il faut que je rapetisse Pour aller dans le trou Ok Non, je suis trop petit Alors voyons voir Cette grille bloque l'ouverture Je ne peux pas me glisser dans ce trou Mais si, tu peux Regarde, hop Maintenant, je suis trop petit pour faire sauter la grille Oh, putain, t'es chiant Aaaaaah T'aurais pu le dire avant Qu'il fallait faire sauter la grille Oh pardon Ok bon maintenant on rapetisse Ok Ah Nous sommes un hamster Je suis un hamster Le bordel que ça fout Allez Bonjour Allez sors de là Ça y est je tiens Elvis Maintenant il faut que je le ramène à la machine à soleil Alors allons-y C'est là que tu vas non Elvis C'est là que tu vas Je ne peux pas remettre l'écrou en place Je suis trop petit Oh t'es trop petit Oh Quelle plaie Bon on remet la machine en route Parce que Hein quand même Sinon on va plus pouvoir fabriquer de neige Ça y est Écrou à ailette Et ce n'est pas trop tôt Non d'un boulanger Ne peut pas vous laisser tout seul Deux minutes Sans que tout se mette à aller de travers Ça c'est bien vrai Elvis Ouais C'est bien toi Le plus important ici Allez c'est bon Bah ça a déjà l'air d'aller mieux Qu'est-ce qu'on ferait sans toi Tu sais ça a vraiment plus fière allure comme ça Hein Salut Sam Désolé Nous ne voulions pas te surprendre Tu as réparé la machine à soleil Oui Eh oui ça y est Eh c'est génial Oui Selon nos écrans de contrôle météo Les choses vont déjà un peu mieux On voulait te dire que tu as fait du bon travail Oh merci Je suis contente de pouvoir vous aider Tant mieux Parce qu'il te reste trois machines à réparer Ici aussi Il y a plein de choses à faire Je vais tout de suite m'occuper des autres machines Très bien A bientôt La question c'est comment on fait pour accéder au bureau Qu'est-ce que vous dites de ça ? Pas un mot sur ma prestation Je l'aurais barié Ok Il est un peu aigri Elvis On va essayer de prendre rendez-vous Mes mots aux employés Pour obtenir un rendez-vous Composez-le 9 7 0 Bah donc Il suffit d'être demandé Heureux bonjour monsieur Bonjour Bienvenue sur le serveur Bonjour Mettez au monde à votre service J'aimerais prendre rendez-vous avec quelqu'un Certainement Laissez-moi consulter son agenda Oui monsieur quelqu'un est libre en ce moment Monsieur quelqu'un Je vais vous inscrire Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Sam Pijam Très bien monsieur Pijam Monsieur quelqu'un vous recevra dès votre arrivée Au revoir Ok Très bien Merci monsieur quelqu'un Vous avez l'air particulièrement en forme aujourd'hui Merci Nous ne nous sommes jamais rencontrés n'est-ce pas ? Oh N'y faites pas attention Ce sont des cacahuètes de courtoisie Je vois C'est quoi ? Avez-vous un rendez-vous ? Oui Je suis Sam Pijam J'aime Ah oui Je le vois Entrez directement monsieur Sam Monsieur quelqu'un est prêt à vous recevoir Au secours Au secours Bonjour monsieur quelqu'un Alors En voilà une Ah il en manque encore un peu Les toilettes Pourquoi avoir modélisé les toilettes S'il n'y a rien S'il n'y a rien dedans C'est un de ces trucs qui ouvre les boîtes et les bouteilles Ah Comme ça à la maison Mais c'est une très bonne chose ça Encore une A mon avis j'en ai loupé Dis Tu serais pas Ypsilon ? Si Pourquoi me demandes-tu ça ? C'est bien ce que je pensais Je te cherche partout Vraiment ? Pourquoi ? Je suis à la recherche de toutes les pièces importantes des machines météo C'est vrai ? Pourquoi ? Pour vous remettre Pourquoi ? C'est réparer les machines Pourquoi veux-tu faire ça ? Parce que le temps est devenu fou un peu partout Qu'éclair et tonnerre ont des ennuis Et parce que c'est un peu à cause de moi Qu'est-ce que tu as fait pour provoquer tout ça ? Laisse tomber pour l'instant C'est pas important Tu dois venir avec moi J'aimerais bien mais je ne peux pas sortir de ce distributeur tout seul Tu penses pouvoir m'aider ? Sam Pijam n'abandonne jamais quelqu'un qui a besoin d'aide Merci ça fait plaisir à entendre La question c'est comment il a fait pour rentrer là-dedans en fait En fait je me rends compte que quand je connais le jeu ça va plus vite Donc en gros je pense que si on tombe sur Pouce Pouce sauve le zoo Je vais aller vachement plus vite et on aura le temps d'en faire deux Sinon bah c'est mort Waouh ça brille Maman dit toujours de ne jamais regarder directement le soleil Non jamais hein ne faites pas ça les pinoux Tu sais que les astéroïdes approchent Ce n'est qu'une question de temps D'accord très bien Merci madame la poubelle Bon bah ça tombe bien qu'on ait récupéré des sous alors Oh là Oui Ça n'a pas l'air très confortable C'est le moins qu'on puisse dire Merci d'ajouter des pièces Mais je n'ai pas d'autres pièces Oh génial Bah tape dessus Tu es certain de ne plus avoir de pièces ? Ouais désolé je vais trouver une solution Bah tape dessus en fait Ça veut dire qu'il va falloir que je revienne ? Que je refasse une demande de rendez-vous et tout ? Ça va être chiant Ah bonjour Salut je m'appelle Sam Pijam Qui t'a envoyé ici ? J'ai beaucoup de travail Tu serais surpris de savoir à quel point il est difficile d'avoir à s'occuper de toutes ces fournitures J'en suis sûr C'est Georges quelqu'un qui t'a envoyé pour me surveiller pas vrai ? Il a pensé que tu me surprendrais à ne rien faire et que ça lui permettrait de décrocher cette grosse promotion hein ? Non personne ne m'a envoyé ici Personne ? Un un Vraiment ? Vraiment ? Eh bien me voilà soulagé Eh j'en ai trouvé une Un petit peu parano la graffeuse hein En dépit de ce que peuvent raconter d'autres personnes Je prends grand soin de ces fournitures Je n'en donne jamais Comme ça on est certain d'en avoir toujours suffisamment Je suppose que c'est ce qu'il faut faire C'est assurément ce qu'il faut faire Ah oui il y a des Là il y a des stylos Des trombones Et là il y a les graines pour la pomme Bon a priori on n'en aura pas besoin Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont de vieux rubans de machine à écrire D'accord Donc on Il faudra revenir si on a besoin d'un truc je pense Bonjour Ah vous devez être Sam Pijam Oui Je suis Georges Quelquun Le chef du personnel Ah c'est vous Je veux que vous ayez pu venir aussi vite Aucun problème Aucun problème mais du coup je lui dis quoi à Georges Quelquun ? Putain il n'y a pas de pièce de puzzle dans son bureau à lui On a dû louper des pièces de puzzle C'est vierge Je ne dois pas impressionner la pellicule D'accord On dirait que vous êtes en train de penser à quelque chose Vous avez raison Je me demande ce qui fait tenir les nuages en l'air Intéressant Ok Bon bah salut Oh là Copeau Pardon Ce n'est rien nous attendions quelqu'un d'autre Contentez vous d'épousseter les cadres pour l'instant Vous passerez l'aspirateur plus tard lorsque nous aurons terminé Épousseter ? Mais je Pendant que nous attendons monsieur copeau Nous devrions peut-être essayer d'enrichir le questionnaire destiné aux employés Ouais D'accord Que dites-vous de qui a joué le rôle du monstre dans la première version filmée de Frankenstein ? Cette question n'a que peu de rapport avec le monde des affaires ne trouvez-vous pas ? Eh bien je suppose que vous avez raison Excusez-moi mais pourquoi avez-vous placé un chapeau au milieu de la table ? Oh c'est là que nous déposons les questions Les questions ? Nous sommes en train d'établir un questionnaire destiné aux entretiens d'embauche Dites vous avez tout à fait l'air d'un employé moyen Vous voulez bien nous aider à tester les questions ? Que dois-je faire ? Il vous suffit de tirer des questions du chapeau et nous verrons si vous savez y répondre Oh là ! Ça a l'air assez facile Oh là ! Je vous donne une question Quoi ? À Colin Maillard L'économie Au Vaudou Au Joukari C'est une vraie question ? Au Joukari Je suppose que vous avez raison Quoi ? Choisissez-en une autre D'accord Je suis prêt à passer l'examen Parfait Allez-y prenez une question Quel est le nombre de stylos à billes Qu'un employé moyen ramène du bureau chez lui chaque année ? Oh ! Est-ce qu'on pourrait faire une petite pause ? Certainement Indiquez-moi lorsque vous serez prêt à reprendre Pardon ? Ça dépend l'entreprise ? Qu'est-ce qu'il en dit ? Qu'est-ce qu'elle en dit la graffeuse ? Est-ce que je peux avoir des fournitures de bureau ? Certainement pas ! Personne ne peut peut-être emporter de fournitures Car sinon on risquerait d'en manquer Personne ? Ça me simplifie beaucoup le travail D'accord Est-ce que je peux avoir un stylo billes rouge ? Non, on les réserve pour les cas d'urgence Est-ce que tu veux bien me donner l'information que je cherche ? Je sais pas C'est des vraies questions ? Je suis prêt à passer l'examen Parfait Allez-y prenez une Donnez-moi le nom d'un film Dans lequel il y a une tornade ou un ouragan Bah le magicien d'ose c'est sûr Le magicien d'ose Oui, vous avez raison Choisissez-en une autre D'accord Allez-y, prenez une question Quel est le nombre de stylos à billes Qu'un employé moyen ramène du bureau chez lui chaque année ? Mais même 10 c'est énorme Bon bah je sais pas, 20 20 Extraordinaire Selon nos chiffres C'est parfaitement exact Ah bon ? Mais c'est énorme Bien joué Choisissez-en une autre D'accord Mais c'est énorme Là c'est pareil Ce sont des personnages du premier J'attends tout Allez-y, prenez une question Quelle est la plus petite pièce de monnaie en circulation en France ? T'as l'époque du franc 50 centimes Euh... Je crois 5 centimes Bah... 5 centimes Oui, c'est bien la pièce de 5 centimes Bravo Eh bien, il semble que notre questionnaire commence bien Merci beaucoup jeune homme Je vous en prie Passons au point suivant Nous devons choisir une couleur pour la rénovation des toilettes des cadres supérieurs Qui doit avoir lieu au printemps Avez-vous des suggestions ? Ok On est obligé de voir ça en réunion Je suppose que vous êtes le patron, pas vrai ? Je suis le président du conseil, en effet Ok Bon, bah salut Ok, ok Bon On va essayer de trouver encore des pièces peut-être Par contre, les pièces de puzzle, à mon avis, c'est mort Je suppose qu'il faut que je reprenne rendez-vous Bienvenue sur le serveur Mettez au monde à votre service Pensez-vous qu'il est plus facile d'appeler les gens au téléphone plutôt que de venir les voir en personne ? Ah oui, ça fait gagner beaucoup de temps de ne pas avoir à se déplacer pour rencontrer la personne en personne Ok Bon, il n'y a pas besoin de reprendre rendez-vous, a priori Hum 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 Qu'est-ce que j'ai dit que je voulais faire ? Bon, en l'occurrence, je lui donnais ça Hum Je ne sais plus où il était Dans le truc du vent Hum Hum Moi, à mon avis, il va quand même me manquer des pièces de puzzle C'est terrible, hein Ah oui, il faut que j'aille faire du... Oui Ça y est, je me souviens Tiens, voilà du soleil Ah Merci Ça fait du bien Tu as l'air plus en forme Eh bien, il faut que je file retrouver Flock Je veux dire, l'inspecteur, il a besoin de moi Je le charge, moi aussi Nous pourrions peut-être le chercher ensemble Quelle bonne idée Je peux me charger de la détection si tu m'emmènes avec toi D'accord Parfait Moi, ça me va Euh, ok Oui Euh Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Je ne me souviens plus où c'est qu'on doit... Hum Il y a un grésillement quelque part, je sais pas d'où ça vient. Ah là ! Alors, est-ce que je peux refaire de l'or du coup ? Putain, il est déjà minuit moins le quart. Non, bah non. D'accord. J'avais carrément oublié cette manivelle. Ah, il y en a une là, de pièce de puzzle. Il m'en manque trois. Plus froid ! L'inspecteur est loin de cette salle ! D'accord. Ah, il y a un truc que j'ai pas regardé, là. Est-ce que ça a son importance, ce petit truc-là ? Ah, oui. Ah, d'accord. C'est un truc pour... C'est un mini-jeu qui sert à rien. D'accord, il est loin de cette salle. Le souci, c'est que là, j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire. Ah, on se rapproche. L'inspecteur n'est pas dans ce coin. Ah, l'inspecteur n'est pas dans ce coin. Oh, on n'est pas venus, là, encore. Plus froid ! L'inspecteur est loin de cette salle ! Bah, pourquoi tu dis que tu le vois, alors ? Je comprends rien à ce qu'il raconte, le mec. Oh, on n'est pas venus. Oh, on n'est pas venus. Et puis, il y a cette manivelle, là. D'où c'est que je vais la... Ce sont des rayons de soleil liquide mis en boîte. L'inspecteur est loin de cette salle ! Bah, oui, mais Loulou, j'ai fait toutes les salles possibles, là ! Comment je lui coupe le sifflet à chaque fois ? Ou alors, il y a une zone que je n'ai pas encore observée ? Ah ! Je crois que j'ai compris. Ah, ah ! Je savais que j'arriverais à trouver ce bidule si je regardais avec beaucoup d'attention. Eh, ce bidule tourne ! Ok ! Alors, une autre pièce de puzzle. Mais il m'en manque quand même deux, hein ! D'accord. Ok ! C'est parfait pour quoi ? C'est parfait pour quoi ? Je comprends pas trop, là. Je ferais probablement mieux d'essayer de ne rien casser. Oh là ! Qu'est-ce qu'il est fatiguant, ce truc ? J'ai envie là un petit peu de jouer. Oh ! Je sais pas trop, c'est-ce qu'il est réservé. Oh ! Et voilà ! Oh 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 ! Eh ! Oh ! Oh ! Bon, je ne sais pas où il est, son inspecteur, mais... C'est quand même pas l'inspecteur. Attendez. C'est quand même pas le mec dans... C'est Ypsilon. Ypsilon relie les réservoirs d'hydrogène et d'oxygène pour fabriquer la pluie. C'est Zéphirin. Zéphirin contrôle la vitesse du vent. Ah non, c'est Zéphirin qu'il faut chercher, du coup. Re-bonjour, monsieur. Re-bonjour. Re-bonjour, monsieur Zahm. Bonne journée. Alors. C'est marrant, la manière dont les choses restent parfois coincées dans les distributeurs. C'est moins marrant vu de l'intérieur. Je ne devrais pas faire ça. Je risque de casser ce truc. Bah ouais, mais tape dessus en fait, ça... Enfin, à un moment donné... Ça ne va pas beaucoup m'aider. Non, en plus, je n'ai vraiment pas de pièces, quoi. En plus. Yeah. Je... 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 Putain, j'ai aucune idée, quoi. Je n'ai aucune idée. Ah, marche ! Ah ! faux qu'un au très bien il est en faux qu'un pourquoi white en faux qu'un taille je récupère des trucs je sais pas à quoi ça me sert je ne pense pas que ça puisse servir à grand chose il ya des trucs que j'ai un peu du mal à comprendre quand même je pense que ça ne marchera pas je ne pense pas que ça puisse servir à grand chose je récupère des trucs je sais même pas à quoi ça sert ça va être long je sens je pense que ça ne marchera ok heureux bonjour monsieur c'est ça salut mais on n'a pas été là je suis en train de tilter d'un truc on n'a pas été là oh mais c'est pour ça il ya une zone qu'on n'a pas fait je pense que c'est là qu'ils stockent la grêle du coup je vais comprendre un peu mieux qu'il ya des trucs qui vont me servir évidemment alors c'est un aspirateur d'accord c'est tout bon on va commencer par le bas ah bonjour ça ressemble à l'une des choses de la liste des pièces de machines météo que je dois trouver je crois que ça fait partie de zéphirin ou oui zéphirin c'est toi oui j'ai peur tout va bien sam pyjama est là pour t'aider ok est ce que tu penses pouvoir descendre de là non je crois pas d'accord n'aie pas peur je vais trouver une solution mais oui on va trouver une solution encore une il nous en manque plus qu'une trop bien tremblement de terre en boîte merci de recycler après usage ok et regarde ces caisses je parie que je peux les escalader pomme d'arrosoir pomme d'arrosoir je ne peux pas grimper là haut je ne peux pas grimper jusque là c'est trop haut bah oui mais du coup je les bouge comment t'as une idée peut-être alors le premier on a été allons aux deux ah la dernière pièce voilà une allez ouais ah voilà voilà le bordel que ça a foutu encore alors on ouvre là sur le toit et d'ici je peux voir le chemin qui mène au domaine d'obscur je cherche mes bd de pyjama voyons si je réussis à trouver 10 bd de pyjama ouais un mini jeu alors le domaine d'obscur du coup c'est dans le premier hé j'en ai trouvé une ouais un mini jeu en voilà une autre hé j'en ai trouvé une en voilà une en voilà une autre en voilà une en voilà une en voilà une autre plus qu'une à trouver yeah je vais tellement vite qu'en fait je vois rien là yeah veux-tu rejouer ? non c'est bon merci bon on va pouvoir monter bonjour n'aie pas peur c'est moi Sam je vais t'aider à descendre vraiment ? mais oui allez tu seras en sécurité avec moi merci tu vas me ramener à la machine avant ? tu peux compter là-dessus Zephyrin tu peux m'appeler Zeph si tu veux ok allons-y pour Zeph allons-y pour Zeph ouais oh merci il redescends tout seul oh merci oh quel bonheur bon en attendant euh l'autre là euh il m'a détecté euh il m'a plus chaud plus chaud plus chaud l'inspecteur n'est pas dans ce coin que je suis il m'a détecté un peu pas dans ce coin c'est plus chaud d'accord plus chaud plus chaud plus chaud mais j'ai visité toutes les pièces et il m'a jamais dit où il était le machin bienvenu à mettez au monde je salue d'abord je vais aller récupérer l'autre dans le dans le distributeur bonjour n'est monsieur sam c'est quand même très étrange cette affaire là je sais pas où il est l'autre là plus chaud plus chaud il ne se passe rien maintenant faut l'ouvrir en douille ok alors là ça marche pas ouais enfin libre quel soulagement t'es-tu déjà retrouvé coincé dans un distributeur sam je crois que je suis un peu trop non oui je suppose dit ou as-tu trouvé cette tenue génial ça c'est mon pyjama je dors dedans tu as des vêtements qui ne te servent que pour dormir bien sûr pourquoi parce que ce n'est pas très important pour l'instant il faut que je te ramène à la machine à plus moi je m'en sers aussi pour d'autres trucs alors banque et ça c'est sûr moi je m'en sers aussi pour d'autres trucs à les pyjamas bon je ne sais pas où est son collègue à lui ah il est pas loin c'est vrai ah mais c'est une très bonne nouvelle ça serait ce les chiottes puisque on n'y a rien dedans qu'est ce qu'il foutait dans les chiottes floc je vais dire inspecteur je suis bien content de vous voir salut snif voici sam pijam il m'a aidé à vous trouver salut non chantier eh bien je suis content qu'on vous ait retrouvé vous devez revenir avec nous sur la machine à neige immédiatement pas question pas question je ne retournerai pas là bas il ne m'aime pas il pourrait bien y avoir un problème ne t'inquiète pas je vais trouver quelque chose inspecteur regardez vous avez été nommé employé du moins ma employé du mois moi mais alors on m'aime on m'aime vraiment bien entendu je suis sûr je suis impatient de reprendre mon poste et de retrouver tous ces merveilleux flocons de neige je vous y ramène si vous voulez vous feriez ça et ça mais ce serait génial elle est tout le monde dans les grandes poches vraiment heureux merci je t'en prie tu nous accompagne jusqu'à la machine à neige pas c'est devant je fermerai la marche ok bon on les a tous récupérés ça y est enfin bon ça a été un petit peu loin cet épisode encore mais ça me pijam c'est un peu enfin c'est c'est l'épisode enfin vraiment au niveau de la difficulté on a pousse-pousse et marine ensuite bonjour monsieur ensuite on a sam pijam qui est quand même un peu poussé et ensuite on a spy fox donc il est normal que sam pijam et spy fox soit deux jeux qui soient un peu plus long un peu plus long que marine malice et pousse-pousse normalement là si tout va bien j'aimerais bien que ce soir on fasse un marine malice et un pousse-pousse si on arrive à avancer comme il faut alors où c'est qu'il va lui il va sur quel poste il va avec lui nous y sommes inspecteur inspecteur est ce que vous venez reprendre le travail non oui je suis si content de vous j'ai une crainte moi aussi maintenant poussez-vous et laissez moi faire mon travail avec plaisir avec plaisir bon parfait vous avez fait mais je puis vous assurer de toute ma gratitude et bien mon garçon je vois que tu as réparé une autre machine météo c'est vrai j'ai reconduit l'inspecteur jusqu'à la machine à neige le temps commence déjà à s'améliorer oui les tempêtes de sable du pôle sud sont déjà bien calmer tu fais du bon travail continue comme ça ok il ne me reste plus que deux machines à remettre en état très bien tiens nous informer de tes progrès à tout à l'heure ce qui est bien c'est qu'on a déjà voir quand elles veulent de quoi et je l'air est ce qui est bien c'est qu'on a déjà les deux éléments en fait qui manque et on sait où ils sont donc donc c'est plutôt une bonne chose il faut aller à l'usine avant du coup du coup il est accroché où lui ici il faudrait d'abord que je le tombe dans l'autre sens d'accord j'ai des crampes je suis désolé je bouge beaucoup ce soir ouais ouais salut sam ouais j'aimerais que vous arrêtiez de me surveiller désolé sam on voulait te dire que nous avons été très impressionné par les réparations que tu as apporté aux machines météo merci à ce rythme tout sera en ordre avant que qui que ce soit ait pu se rendre compte de nos erreurs attend une seconde sam j'ai un appel une seconde par tous les continents qu'est ce qui se passe ici rien Nous contrôlons parfaitement la situation. Arrêtez vos beaux-bards, ça ne prend pas avec moi. J'ai lu votre compte-rendu d'incident. Vous avez oublié de signaler une ou deux choses. Euh, de quoi voulez-vous parler ? Eh bien, par exemple, pourquoi ne plus-t-il pas dans la jungle ? Mes plantes se dessèchent ! Aaaaaah ! Bon, je viens vous voir. Et quand j'arriverai, il vaudrait mieux pour vous que j'obtienne des réponses à mes questions. Aïe, aïe, aïe ! Mère nature arrive ! Ici ! C'est si grave ! Ça pourrait bien l'être. Si tout n'est pas parfaitement en ordre au moment où elle arrivera, nous allons avoir de gros amis ! Oh, ça va ! Il ne reste qu'une machine ! Il est à jour, qu'est-ce que nous allons faire ? Il vaudrait mieux les mettre à jour dès maintenant ! Je vais réparer la machine à pluie ! Merci ! Au fait, Sam, fais vite, s'il te plaît ! Mais oui, on y va tout de suite ! On y va tout de suite ! Mais euh... On notera que mère nature a une tête d'oignon. Voilà. Bon, allez ! Dernière pièce ! Ce qui serait idéal, c'est d'avoir deux Marine Malice ce soir, comme ça, les prochaines semaines, on aura obligatoirement des jeux variés, en fait. Parce que là, en gros, on va faire le point après. Le moment est venu de reprendre le travail. Je dois vraiment ? Bien sûr qu'ils le font. Pourquoi ? Parce que sinon, la machine à pluie ne pourra pas fonctionner, et le monde entier manquera de pluie. Mais alors ? Eh bien... Attention à tout le personnel. Le président arrive. Oh là ! Je n'ai pas le temps de discuter. Il y a urgence. Elle est là ! Elle est là ! Dis, Tonnerre, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. Il faut l'empêcher d'arriver. Trouvons une idée. Mère nature ! Quel plaisir de vous voir ! Laisse tomber les bavardages, Tonnerre ! Je suis venu inspecter les installations de fond en comble. Aïe, 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 aïe. Je vous préviens, si tout n'est pas absolument parfait, vous allez tous les deux avoir de gros ennuis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mère nature ! Vous n'avez pas vu les diapos de mon voyage en Corse ! J'essaierai de survivre à cette déception. Laissez-moi voir ces moniteurs ! Non. Mais enfin, tout doit être devenu dans l'ordre, revenu dans l'ordre quand même ! Qu'où se passe-t-il ? Bah oui ! Bah enfin ! Bien sûr que c'est vrai ! Et toi, qui es-tu ? Je suis Sam Pijam. C'est le petit garçon qui... Oh, c'est notre homme à tout faire ! Il s'arrange pour que tout fonctionne convenablement ! Je ne sais pas ce que nous ferions sans lui ! Je suis heureux de pouvoir vous dire que toutes les machines météo fonctionnent à la perfection ! D'accord ! Très bien ! Bah, salut ! Sam, mille merci pour toute l'aide que tu nous as apportée ! Tu as réparé la dernière machine, juste à temps ! Tu as sauvé ! Yeah ! Et la météo est redevenue normale ! Et on a tout le puzzle ! Est-ce qu'il y aura de nouveau de l'orage chez moi ? Oui ! Au fait, est-ce que ça te dirait de prendre les commandes un petit moment ? Moi ? Contrôler le temps ? Bien sûr ! Cette commande contrôle la quantité de pluie ! Et celle-ci règle la puissance des coups de tonnerre ! Waouh ! Génial ! Ok ! Bon ! Euh... Bon ! Oh, pardon ! Il y avait besoin de me... De m'étirer ! Euh... Bon, bah c'était cool ! Euh... Je vais essayer quand même d'en faire deux ce soir ! Tant pis, je vais me coucher plus tard ! Euh... Ah, il faut que je me lève demain quand même ! Euh... On va voir, on va voir ! De toute façon, si c'est Marine Malice ou Pouce Pouce, euh... Normalement, ça va durer pas longtemps ! Euh... De toute façon, il faut que ça soit soit un Marine Malice, soit un Pouce Pouce ! Parce qu'on a déjà fait, euh... Sam Pijam et puis, euh... Spy Fox ! J'ai pas envie de faire deux fois le même jeu ! À la limite, on pourra faire deux fois un Marine Malice ! Mais d'abord, je vais faire une pause ! J'attends que le... Que les... Vos gars ! J'attends que le générique soit passé ! Et euh... Et euh... Et je fais une pause ! Mais euh... Parce qu'en fait, Marine Malice, il en reste quatre à faire ! Sur trois sessions ! Si on fait... Si on arrive à les faire en trois sessions ! Donc euh... Concrètement, euh... Marine Malice euh... Bah il y a une session où on va en faire deux ! Et euh... Si on peut éviter de... Parce que là, il reste deux Sam Pijam et un Spy Fox ! Si on peut essayer de les répartir ! Que ça soit euh... Un de chaque, à chaque fois ! Donc euh... Qu'à chaque fois, on ait un Marine Malice et un Pouce Pouce ! Plus un Sam Pijam et un Spy Fox ! Ça serait... Enfin... Et Spy Fox à part ! Euh... Quand il n'y a pas de Pijama Sam ! Et ensuite, eh bah, il y a du Pouce Pouce et du Marine Malice ! Enfin, on va voir ça ! Ne vous inquiétez pas ! De toute façon, là, on va quand même tirer au sort lequel on va faire ! Euh... Entre euh... Si on... Obligatoirement un Marine Malice ou un Pouce Pouce ! Et puis, on va voir après ! J'attends juste que le générique soit fini pour faire une pause ! Afin de pouvoir commencer le prochain jeu un peu plus sereinement ! Ça fait déjà 5 bonnes minutes que je disais... Hmm... Faudrait peut-être que j'aille aux toilettes ! Euh... Euh... Oui, d'accord ! Rafale de vent aujourd'hui ! Bah, pas trop fort, hein ! Parce que bon... Mais du coup, ça fait un petit moment que j'y... Oh, il faudrait que je fasse une pause ! Mais j'aurais préféré... Je préférais finir le jeu avant ! Ah ! Allez ! Est-ce qu'il va me dire qu'il faudrait que je sois couché ? Parce qu'il est minuit dix-huit, quand même ! Je m'appelle Otto ! Ça, c'est un personnage du premier ! On les a déjà eu, les testeurs ! Oh ouais, mais non ! Je m'appelle Otto ! Les prévisions... Les prévisions... Des averses, vent et voies de l'ordre ! Aujourd'hui, avec un rafale de vent aujourd'hui ! Euh... Ça va être long comme ça ou pas ? Voie de Sam Pijam, Jackie Berger ! Eh bah, merci Jackie ! Merci Jackie, vraiment ! J'avais encore laissé mon téléphone allumé ! J'ai plus que 8% pour toute la soirée ! Tout va ultra bien ! Bon, ma foi ! Eh bah, je fais une petite pause ! Maintenant que le générique est passé ! Au moins là, c'était un générique classique ! Et je reviens tout de suite ! A tout de suite ! Je m'appelle Otto ! A tout de suite 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 ! Réaliséable pour 20 ans ! Elle est très naturelle ! J'ai au bout en cuent du buç d'عم guten au Nord ! Je regarde mes clients ! Non ques-tu ? Et rouge ! A tout Europe... Regarde ! C'est parfait ! Anyway... ...